Donc à partir de là, une fois qu'on a bien identifié ces deux aspects-là, pour celui qui pose l'écran et pour celui qui utilise l'écran, pour vous c'est bon, vous avez plus ou moins écouté, je vais vous montrer la forme de jeu sur laquelle je vais partir, donc à 5 contre 0, ensuite je vais la découper en 2 contre 2 avec un passeur. La première option, qui est la plus forte, la deuxième option, qui est on va dire l'option d'entrée, mais sur laquelle il faut qu'on soit bon aussi, et après on va la jouer en 5-5, et défensivement je vais un petit peu plus vous guider. Donc il va me falloir, merci, il va me falloir, donc on va faire du 3-3 de chaque côté, donc vous allez mettre 3 blancs ici, 3 bleus là, 3 blancs là-bas, 3 bleus là-bas. Alors, essayez de garder à peu près les mêmes, enfin les postes de jeu identiques, l'idéal c'est d'avoir un groupe d'intérieur, un bleu, un blanc au niveau du poste bas, un deuxième groupe d'intérieur, un bleu, un blanc ici, et les ailiers qui vont être là, d'accord ? Non, pardon, j'ai dit que d'abord je l'ai montré à 5 contre 0. Donc on va avoir un meneur qui va avoir le ballon là, le shooter qui va être sous le cercle, le 5 qui va être là, le 4 qui va être là, et le 3 qui va être là-haut. Donc la forme sur laquelle on va travailler, je vous le dis, ça part en diamant, sauf que vous les intérieurs, je vous veux systématiquement, au départ du diamant, attention je vais juste prendre ta place, tu prends le coin là, du box, qui est à peu près un mètre au-dessus, en regardant le panier, ok ? Vous êtes fléchi, vous êtes juste à cette distance-là dans un premier temps, mais c'est vraiment important d'avoir au moins, voilà, un grand pas au-dessus, d'accord ? Tu vas sortir systématiquement du côté 5, donc tu sors, en même temps que lui il sort, tu vas partir derrière. Toi tu commences déjà à monter un petit peu, tu donnes la balle au 5, tu t'écartes, et là, tu vas avancer pour pouvoir prendre la position préférentielle sur ton joueur, et tu vas donner la balle à ta heure. Au moment, au niveau du timing, au moment où la balle, elle va quitter ses mains, il faut déjà quasiment que tu sois prêt ici pour pouvoir poser ton écran. Ok ? Donc on revient. Ton premier timing à respecter, c'est que lorsque lui il sort, dès que tu vois son dos, tu es déjà en train de monter un petit peu, tu anticipes. Ok ? Donc tu vas t'arrêter au niveau des lancers francs à peu près, au niveau du milieu. J'ai la balle, je suis en train de lâcher le ballon, il faut déjà que tu viennes. Ok ? On y va ? Hop, 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 ok, top ! Très bien, très bien. Moi, mon objectif sur ma forme de jeu, c'est que lui, je veux qu'il ait un tir à trois points. Donc, soit... Tu reviens, s'il te plaît ? Je prends ta place. Donc, soit tu as utilisé l'écran et déjà là, moi, j'ai éliminé ton joueur, tu peux lui faire la passe, tu peux shooter. Si tu ne l'as pas eu, tu attends parce que moi, je vais retourner l'écran et tu vas essayer de jouer là-bas. Ok ? Donc, soit un premier tir à trois points, soit un deuxième. Si la deuxième option, tu n'as pas eu de tir à trois points, que moi, je suis venue là, je veux au moins un tir extérieur. Ok ? C'est bon ça ? Donc là, on va travailler en 3-3. D'abord sur la forme... Enfin, non, 2-2 avec un passeur. Sur d'abord la relation là, des deux sur l'écran non porteur. Et ensuite, on travaillera la forme en bas. Ok ? Et ensuite, on le fera à 5. Donc, mettez-vous en place. Donc, un bleu, un blanc, comme je vous ai dit. Non, le passeur là, il n'a rien. C'est vraiment juste... Mais tu peux rester là en tant que passeur. Tu défends ? Maintenant, ce qui est important, et ça, on le fait aussi avec les pros, parce que la répétition, on estime en temps normal que quand ils sont en pros, ils savent tout faire, on peut tout de suite les laisser libres sur les défenses, et puis ils font ce qu'il faut. Non, mais pas du tout. On essaye au maximum. On va dire que l'entraînement, il monte progressivement dans l'intensité et dans le tactiquement le plus proche possible de la perfection. Mais au début, dans les phases d'échauffement, on cadenasse, on va dire, les défenses. Pour qu'ils soient dans la répétition, alors c'est de la lecture, on va leur demander d'être concentrés dans la lecture, mais aussi pour que juste le défenseur y suit, on veut toujours la même chose. Le défenseur y passe en dessous, on veut toujours la même réponse en attaque. Mais c'est vraiment important de d'abord guider la défense. Donc là, ce que je vais vous demander en défense, vous avez interdiction de changer. Vous faites ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de changer en défense. D'accord ? Et donc, je vous rappelle, la balle, elle va partir d'ici. Attends, j'ai juste enlevé la balle, là. La balle, elle va partir de 45. Donc toi, tu vas déjà commencer là-bas. N'avance pas trop. Voilà, juste un peu avant l'axe, panier, panier. Et dès qu'il va lâcher son ballon, boum, je veux qu'on enchaîne. OK ? Le premier, et tu reviens pour le deuxième. Alors là, on reprend, on reprend en te voyant faire. J'ai oublié une notion qui est essentielle parce que j'allais dire que tu n'as pas écouté, mais non, c'est moi qui n'ai pas donné la consigne. Une des choses qui est très importante pour l'utilisateur de l'écran, c'est d'attendre que le poseur d'écran touche ton défenseur. C'est bon ? Alors pour les gars qui sont sur le terrain, on essaie de se remémorer tout ce que je vous ai demandé, tout ce que j'ai dit avant, techniquement. Sur vous là, qui est en haut, qui allez poser l'écran, vous devez venir en course, fléchis, on s'arrête, un, deux. OK ? On touche sur le deuxième appui, quand on a posé le deuxième appui, on touche le défenseur. Une fois qu'on a touché, on élimine, on reste, on élimine, et ensuite seulement on peut enchaîner. Et donc toi, la première chose à faire, c'est réduire un peu la distance. OK ? Une fois qu'il a touché ton joueur, tu peux y aller. Pas avant. Tu ne pars pas latéralement tant que le poseur d'écran n'a pas touché le défenseur. C'est bon ? Donc là, vous allez jouer, chacun, enfin, vous gérez vos rotations, attaque-défense, et on va partir là-dessus. Allez, go ! Défendez vraiment, hein. Ne lui laisse pas de tir, si jamais. Essayez de trouver le meilleur tir possible. C'est pas mal. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Non, tu vois là ? On reprend ? Top ! Donc on a travaillé sur les deux. Là, c'était pas mal, de ce que j'ai vu. Je vous ai demandé de ne pas changer en défense. C'était vraiment bien. La plupart du temps, vous avez trouvé des tirs. Autre notion qui est très importante, on a les écrans non-porteurs. Je vais juste prendre la balle. Les écrans non-porteurs, dans le titre, c'est bien stipulé, non-porteurs. Donc la balle, elle est ni dans les mains du poseur d'écran, ni dans les mains de l'utilisateur de l'écran. Donc ce qui va être important, c'est que toi, passeur, tu fasses la passe dans le bon timing, sachant que l'objectif, là, c'est qu'on libère notre shooter pour soit un shoot à trois points au début, soit un shoot à trois points quand il revient, ou au moins un tir extérieur. L'objectif principal, c'est qu'il ait le tir ouvert au maximum. Donc à moi, passeur, de lire ce qui se passe. Et à ton avis, quand tu vas être ballon, dos au panier, à regarder ce qui se passe, tu vas regarder quoi ? Tu vas regarder qui ? Tu vas regarder l'attaquant ? Les intérieurs, là-bas, vous allez regarder quoi ? Le défenseur de l'attaquant. Le défenseur de l'attaquant, parce que c'est lui qui va te donner la réponse. En plus, là, je te facilite la tâche parce qu'ils ont interdiction de changer. Donc c'est déjà plus facile. Le seul que tu as regardé, c'est lui. Parce qu'ils n'ont pas le droit de changer. Donc il faut que tu regardes à quel moment il va être en retard pour pouvoir faire la passe dans le bon timing. Ok ? Donc là, on vient de rajouter une nouvelle notion. Donc vous, vous n'oubliez pas la base, comment je pose l'écran, comment j'utilise l'écran. Mais par contre, il y a une chose qui était essentielle. C'est que moi, quand j'ai parlé de l'utilisation d'écran, j'ai donné deux notions. Soit on se démarque sur une grande distance, grande vitesse. Soit on se démarque sur une petite distance, mais avec beaucoup de vitesse aussi. Donc il faut juste que vous soyez un petit peu plus là-dedans. Vous êtes un petit peu trop lent à bouger. Ok ? Allez, on y va. Merci. Merci.